En Somalie, un attentat à la voiture piégée fait au moins 14 morts ce jeudi à Mogadiscio. Un bilan qui pourrait augmenter selon Abdi Aziz Ali Ibrahim, porte-parole du gouvernement somalien. Aucune revendication pour le moment. Au Mali, 5 soldats français ont été légèrement blessés par des tirs contre le camp des forces de l'ONU et de l'armée française à Kidal, où le premier ministre malien Soumeylu Boubeï Maïga est attendu ce vendredi. Au Nigeria, les opérations des Nations Unies ont repris dans la ville de Rennes, dans l'extrême nord-est, trois semaines après une attaque de Boko Haram qui avait tué trois humanitaires. Mark Zuckerberg n'arrive pas à convaincre malgré ses excuses et promesses suite à l'affaire Cambridge Analytica. Le ministre britannique de la Culture met en doute la bonne volonté du jeune entrepreneur américain.